Salut salut les amis, c'est Timena. Depuis quelques temps je reçois pas mal de questions dans les commentaires qui me demandent s'il est préférable d'acheter un iMac de 2020 ou plutôt un iMac récent. Alors bien sûr on me dit iMac de 2020 mais c'est également le cas pour tous les Mac que ce soit un iMac, un MacBook Air, un MacBook Pro, un Mac mini, bref vous l'aurez compris tous les ordinateurs de chez Apple, des Mac donc. Et bien j'ai envie de vous dire à partir du moment où ils sont trop vieux et bien c'est peut-être pas trop la peine d'acheter ce genre de matériel. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent faire des économies et qu'ils se disent qu'un iMac de 2020 il peut toujours bien marcher et il peut totalement faire l'affaire. Mais je vais vous expliquer dans cette vidéo avec plusieurs points que les iMac de 2020, bref les iMac un petit peu trop vieux, c'est peut-être pas une bonne idée, enfin pas pour tout le monde. On va parler un petit peu technique dans cette vidéo mais ne vous inquiétez pas je vais bien sûr décortiquer tout ça et je vais vous expliquer comment tout cela fonctionne. Allez on y va petite transition et on rentre dans le vif du sujet. Avant de commencer petite tartine les amis ou petit sandwich ça dépend de ce que vous préférez voilà si vous voulez soutenir la chaîne et m'offrir une petite tartine on en reparle à la fin de la vidéo et sinon il y a des liens dans la description. D'ailleurs elle est aussi ici la tartine ça vous le rappelle tout au long de la vidéo. Donc pour commencer il va bien falloir comprendre une chose ce que j'entends par les Mac qui sont trop vieux ça veut bien sûr dire les Mac qui ont encore des puces Intel à l'intérieur voilà ça c'est dit. Alors pourquoi ne pas prendre des Mac sous puces Intel me direz-vous ? Tout simplement puisque Apple depuis 2021 a sorti des Mac avec des puces silicone c'est à dire sous architecture ARM et Apple les a d'ailleurs appelé les puces M donc M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, M2 Pro, M2 Max et on sait pas encore parce que voilà il y en aura encore d'autres mais jusqu'à combien on sait pas. Mais vous l'avez compris des puces silicone M on va dire. Toutes ces puces elles ont été designées et fabriquées et conçues par Apple eux mêmes, enfin fabriquées c'est sous traitant, et il faut dire qu'ils ont quand même pas mal d'expérience dans le sujet puisque c'est les mêmes architectures de puces que celles qui font tourner les iPhone et aussi les iPads depuis des années. Bien sûr ces puces elles ont plus de performance puisqu'elles sont conçues pour tourner sur des ordinateurs et pour faire fonctionner voilà de la puissance ultime. Depuis 2021 donc Apple est entrée en transition et va donc petit à petit abandonner tous les ordinateurs qui sont sous des puces Intel, qui d'ailleurs pour Apple ne sont pas très performantes comparé à leurs puces Apple Silicon, mais ça on y reviendra après. Quand je dis pas très performante c'est surtout au niveau de la chauffe de l'appareil mais aussi de l'énergie qu'elle consomme en termes de batterie et d'électricité. Mais au-delà de cela quel est votre besoin premier quand vous voulez acheter un Mac ? Est-ce que vous avez besoin de faire tourner Windows ou d'installer Windows sur votre Mac ? Et oui avec les puces Intel on pouvait faire ça. Vous pouvez installer Windows sur un Mac. Oui parce qu'il y a des gens ils aiment bien avoir un Mac et Mac OS mais des fois pour leur travail ils ont besoin d'installer Windows parce qu'il y a des logiciels qui n'existent que sur Windows. Donc voilà avec les puces Intel on pouvait faire ça. C'est sûr que dans ce cas là si vous voulez faire tourner Windows et bien pour l'instant il n'y aura que des Mac Intel qui pourront vous satisfaire. Mais attention parce que des Mac Intel bientôt il y en aura plus donc il va falloir que Microsoft commence à sortir des versions publiques de Windows qui tourne sur puces ARM à savoir les puces Silicon d'Apple. Oui parce qu'ils n'en ont que pour les tablettes mais c'est réservé que pour eux Microsoft donc c'est assez bizarre encore pour l'instant. Si vous n'avez pas besoin forcément de faire tourner Windows sur votre Mac vous allez peut-être vous poser la question suivante. Quelle sera la durée de vie de mon Mac ? Car si vous achetez un Mac juste pour tester un ordinateur de chez Apple et que vous risquez de faire juste de la bureautique à aller un petit peu sur internet et que vous n'allez pas faire de montage photo ni de montage vidéo ni musical et bien dans ce cas là un Mac pas trop cher sous Intel ça peut encore passer voilà mais c'est vraiment que pour de la bureautique et un peu d'internet dessus. Mais dites-vous bien une chose c'est que d'ici un an à à deux ans voire si c'est pas déjà le cas Apple ne mettra plus à jour les Mac avec des puces Intel. Alors certes les Mac sous Intel y tourneront toujours mais avec un système qui ne sera donc plus mis à jour et donc plus de mise à jour de sécurité plus de mise à jour des applications aussi c'est possible et vous risquez d'être déçu. On peut aussi se poser cette question à savoir le coût de revient du Mac que vous allez acheter puisque si vous mettez une grosse somme d'argent dans un Mac Intel et que vous le gardez à peu près 1 à 2 ans à tout casser, il est certain que les nouveaux Mac avec les puces Apple Silicon vous dureront bien plus longtemps ça c'est certain et même si c'est des puces M1 qui sont sorties il y a un an il y a deux ans peu importe. On peut aussi se poser la question de la fiabilité de ces appareils maintenant est-ce qu'un appareil Intel est plus fiable qu'un appareil sous Apple Silicon aime quelque chose et bien là j'ai tout simplement envie de vous dire que les puces Intel c'était bien sympa avant mais c'est complètement dépassé aujourd'hui et attention je parle bien sur Mac je parle pas sur PC pour les gens qui veulent faire du jeu vidéo et tout ça ça c'est leur propre choix qu'on les laisse tranquille ceux qui sont avec leur PC. Nous on parle de Mac ici et surtout je sais de quoi je parle puisque j'ai devant moi un Mac mini avec une puce M1 j'ai aussi un MacBook Air avec une puce M2 et je peux vous dire une chose c'est que ça ne chauffe pas et surtout les MacBook Air là ça consomme mais vraiment pas du tout de batterie c'est hallucinant je peux laisser allumer voilà comme ça sur le bureau pendant des heures il va même pas perdre un seul pour cent de batterie tant que je l'utilise pas en fait et ça selon moi c'est un des points primordial quand on choisit d'acheter un ordinateur Mac et surtout des portables comme des MacBook Air ou des MacBook Pro et surtout ça chauffe pas mais pas mais pas du tout et quand vous allez poser votre portable sur vos jambes et ben voilà votre ordi ce sera pas un four ce qui était le cas avec mon ancien portable le le MacBook Pro sous Intel i7 là et qu'est ce qui chauffait ce truc quand je touchais la touch bar là je me brûlais les doigts presque ensuite une des dernières questions à se poser c'est si vous avez besoin d'un nouveau Mac parce que vous avez déjà un Mac mais qu'il est vieillissant et que vous voulez en changer dans ce cas là il est clair que les puces Intel vous pouvez les laisser tomber et les mettre de côté passer directement avec une puce Apple Silicon M quelque chose ça ça sera à vous de voir en fonction des performances que vous voulez pour votre ordinateur avant de passer au résumé de tout ça on va regarder ensemble un petit tableau ce petit tableau c'est Apple qui nous l'a préparé et il nous montre bien les différentes performances entre les puces Intel et les puces Apple Silicon et on voit par exemple que les puces M2 Pro et bien c'est bien plus performant que des corps i9 de chez Intel et donc il y a des performances de plus de 80% 80% les enfants qu'un i9 de chez Intel mais qu'est ce qu'ils font Intel ils dorment ou quoi on est donc d'accord que c'est assez énorme mais si vous voulez en savoir plus sur les différences de performance qu'il y a entre les puces Intel donc les x86 et les puces Apple Silicon sous ARM de chez Apple donc et bien j'en ai fait une vidéo dédiée qui vous explique tout ça un peu plus en détail vous inquiétez pas il y a du jargon technique mais comme d'habitude je vous explique ça très très bien vous allez comprendre facilement de manière à savoir pourquoi les puces de chez Apple elles ne chauffent pas autant et elles ne consomment pas autant de batteries et d'électricité que les puces de chez Intel donc allez voir cette vidéo dédiée si le sujet vous intéresse et si vous voulez creuser un peu plus c'est une vidéo vraiment très instructive je vous mets bien sûr le lien en description et aussi elle sera en suggestion à la fin de cette vidéo dans l'écran de fin on passe donc au petit résumé donc pourquoi ne pas acheter de Mac avec des puces Intel premièrement les Mac sous Intel seront plus mis à jour d'ici un à deux ans si c'est pas déjà le cas donc voilà on est bien d'accord que les mises à jour quand même c'est assez important pour un ordinateur deuxièmement les puces Intel ça chauffe énormément et ça consomme énormément d'énergie contrairement aux puces d'Apple Silicon et ça c'est vérifié par mes soins et par tous les autres les autres personnes qui ont des Mac Silicon on est bien d'accord troisième chose alors oui les derniers Mac sous Apple Silicon ils sont beaucoup plus chers que les anciens qui sont sous Intel surtout s'ils sont d'occasion mais faites attention quand même si vous voyez des Mac sous Intel avec des prix exorbitants c'est que la personne qui les vend elle n'a pas très bien compris la différence ou qu'elle veut vous entuber tout simplement donc faites attention à ça quatrième des points à savoir et donc j'ai pas parlé tout au long de cette vidéo c'est qu'aujourd'hui il y a quand même des applications voilà qui sont pas compatibles avec Apple Silicon mais ne vous inquiétez pas il y a quand même à l'intérieur des Mac Apple Silicon une application de virtualisation qui va émuler voilà l'application Intel et des fois même elles sont bien plus performantes que si elle tournait sous Intel grâce à la nouvelle puce Apple Silicon en tout cas si vous voulez acheter un Mac sous puce Intel rien ne vous l'empêche bien sûr et à choisir entre un Mac sous Intel et un Mac sous Apple Silicon eh bien ce sera à vous de décider en fonction de vos besoins tout simplement et de votre porte-monnaie également et justement faites attention au prix ne vous faites pas arnaquer et dites vous bien que même si l'ordinateur va tourner il aura bien sûr des performances moins bonnes que celui avec les nouvelles puces d'Apple comme je vous l'ai dit précédemment il vous servira certainement à faire de la navigation sur internet et un petit peu bureautique mais pour faire voilà des gros montages vidéo de la 4k et tout ça ou même des montages avec de la musique et de la photo là ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour vous si vous êtes étudiant par exemple vous pouvez acheter des Mac sous Intel mais en termes de performance au niveau de la chauffe au niveau de de la batterie ça risque d'être compliqué donc voilà prenez quand même au moins des MacBook Air sous M1 ou M2 ça sera beaucoup mieux pour vous surtout que maintenant les prix des MacBook Pro ils sont vraiment exorbitant avec ces nouvelles puces même moi aujourd'hui qui est youtuber je peux même plus masquer des MacBook Pro parce que c'est vraiment énorme mais c'est pas grave le Mac mini et le MacBook Air M2 ils ont des très bonnes performances et ça suffit amplement vous me direz pour le prix d'un MacBook Air et d'un Mac mini j'aurais pu m'acheter un MacBook Pro c'est vrai mais c'est un choc que j'ai fait au début et maintenant c'est comme ça n'oubliez pas aussi une chose c'est que Apple ne vend plus aucun ordinateur Mac avec des puces Intel que ce soit des modèles neufs ou des modèles reconditionnés sur leur site internet petite parenthèse aussi il y a des gens qui m'ont parlé du problème de l'USB-C qu'ils peuvent avoir sur les nouveaux Mac ils comprennent pas comment ça marche et tout ça c'est pas très grave si votre Mac il a que de l'USB-C il y a des petites stations d'accueil qui existent où vous branchez ça en USB-C et derrière vous avez voilà des cartes SD des USB-A type A etc voire même de l'HDMI donc vous inquiétez pas il y a des stations d'accueil qui existent vous achetez ça sur Amazon c'est très très bien vous tapez station d'accueil USB avec le nom de votre Mac à côté et vous trouverez ça pour votre Mac et c'est très très bien j'en ai d'ailleurs ici sur mon Mac Mini voilà il est dessous parce qu'on pose le Mac Mini dessus d'ailleurs c'est très très bien voilà voilà pourquoi je vous conseille d'arrêter d'acheter des Mac avec des puces Intel il faut vraiment aujourd'hui se tourner vers l'avenir et acheter les nouveaux Mac avec des puces Apple Silicon et donc vous l'aurez compris des puces M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, M2 Pro, M2 Max, M2 on sait pas encore parce qu'on sait pas ce qui va sortir mais je crois que si vous achetez un ordinateur Mac avec une puce M1 Ultra à mon avis vous allez vous allez banquer donc M1, M2 c'est très bien ça suffit amplement si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris quelque chose bien sûr n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude si vous avez des questions bien sûr vous pouvez me les marquer en commentaire mais ne me demandez pas de choisir entre tel Mac ou tel Mac parce qu'honnêtement c'est pas moi qui vais choisir pour vous c'est en fonction de vos besoins encore une fois et d'ailleurs c'était le sujet de cette vidéo si c'est toujours pas fait abonnez-vous à la chaîne sinon vous allez louper tout un tas d'autres vidéos pour vous faire plaisir en fait parce qu'on fait plein de vidéos sur l'univers Apple sur les iPhones et tout ça des trucs des astuces plein de trucs donc abonnez-vous si c'est pas fait et si vous êtes abonné d'ailleurs mettez un petit pouce bleu ça m'aide à savoir combien de gens qui sont abonnés regardent cette vidéo en fait ils sont contents de cette vidéo on reparle un petit peu de cette tartine donc si vous voulez soutenir la chaîne bien sûr il y a des liens en description voilà pour nous offrir une petite tartine et nous aider à faire des vidéos de qualité et si vous voulez en savoir plus là dessus comment ça fonctionne et tout ça il y a une vidéo dédiée aussi le lien en description où j'explique comment ça marche et tout la tartine bref voilà allez voir ça en description peut-être que je vous la mets en suggestion aussi juste après là dans l'écran de fin allez je vous laisse des bisous ciao ciao attends avant de partir j'allais oublier tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux ils sont là voilà si ça t'intéresse bien sûr tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici voilà là maintenant il s'affiche comme ça tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit c'est pas comme netflix tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant voilà elles sont là elles sont bien et en plus je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser donc voilà n'hésite pas clique dessus en tout cas je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt à bientôt